coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves alors pour vous les balances on a l'esprit tranquille j'entends on vous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille c'est alors je voudrais qu'un seul message un seul message pour vous les balances alors semaine du 10 au 16 juin 2024 petite info nous fêtons la fête des pères le 16 juin pour ceux qui souhaitent alors nous avons encore l'esprit bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides on vous dit que vous pouvez avoir l'esprit tranquille là pour moi voilà et on a l'eau travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison la purification et le raffinement esprit tranquille peut-être vous dites vous que j'ai l'impression que le message c'est vous n'avez rien à vous reprocher alors on va prendre l'oracle histoire de sorcière et un pardon histoire de sorcière on prendra également le tarot histoire de sorcière 1 et allons-y on va prendre un message pour vous les balances alors soyez tranquille les balances en peut-être par rapport à une décision que vous prenez par rapport alors nous avons à 7 à destinée et magie de la terre c'est marrant alors j'ai déjà eu ces messages alors sur différents signes mais ils sont déjà sortis pour moi on vous dit à 7 à destinée donc pour moi là on revient sur des messages que j'ai eu sur d'autres signes c'est que il faut accepter une situation que vous ne pouvez pas changer que vous ne pouvez pas transformer on parle peut-être d'un licenciement d'une rupture et ça fait longtemps qu'il ya des conflits et on vous dit accepter accepter cette situation il ya quelque chose de mieux qui vous attend avec la terre donc la magie de la terre on parle de création de quelque chose de nouveau d'éclaircissement aussi un avoir voilà un peu plus de clarté sur la situation lorsque on aura lâché prison et ayez l'esprit tranquille vous n'avez rien fait de mal ou où vous n'êtes pas responsable de cette situation donc vous n'êtes pas responsable de cette situation les balances pour moi là on vous dire on va continuer avec le tarot alors qu'est ce que vous avez fait de bien et qu'on vous reproche les balançant pour moi vous avez on parle d'une personne qui est généreuse qui qui est disponible qui aime la vie qui aime partager qui aime partager du bonheur du plaisir et qu'est ce que vous avez fait de bien et qu'on vous reproche j'ai l'impression qu'on vous reproche tout ce que vous pouvez essayer de faire tous les efforts que vous faites on vous les reproche vous ne faites jamais jamais à ce jamais assez on a le 2dp c'est comme si une personne jouait un double jeu où on parle de abus de bonne foi là d'une personne une personne égoïste une personne qui peut avoir aussi une attitude contradictoire un comportement contraire un jour cette personne tout va bien et puis le lendemain ça va pas ou tout simplement vous faites quelque chose c'est bien jour et le lendemain finalement non c'est pas bien là on vous dit qu'il faut accepter que qu'il y ait une fin ça ne peut pas durer cette situation il va falloir couper il va falloir voilà être comment dire non il ya il ya une séparation à c'était là j'ai envie de dire vous êtes peut-être trop charitable vous vous en faites de trop et j'ai une personne qui n'est jamais contente j'ai cette mauvaise foi cette personne est de mauvaise foi vous faites quelque chose de bien cette personne vous dit c'est super ce que tu as fait puis le lendemain finalement non c'est pas bien et vous allez lui dire mais hier tu m'as dit que c'était bien alors pourquoi aujourd'hui elle est une mauvaise foi cette personne un jour elle est d'accord peut-être pour pour avoir un enfant le lendemain n'est plus d'accord ça peut être ça également un jour avec les sentiments elle joue un double jeu avec cette personne et la fin est inévitable on me dit ça fait un moment que ça dure comme ça alors nous avons j'ai envie de dire oui il ya un moment cette personne elle va prendre la fuite après vous avoir bien bien fait mal bien mis à terre elle va fuir mais j'ai envie de dire ça va être votre c'est aussi bien pour vous elle prend la fuite parce que elle veut pas reconnaître ses torts vous j'ai la guérison et puis j'ai le partage pour moi c'était voilà c'était une relation c'était trop 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 d'abus trop d'abus trop d'abus limite vous aviez toujours et vous étiez toujours en mode défense protection parce que vous aviez peur parce que des fois cette personne elle pouvait être super et puis le lendemain mais du coup un toujours quoi que vous ouais vous pourriez faire attention à tout ce que vous pouviez dire faire de peur d'avoir des représailles des reproches alors on va faire un tirage en neuf et donc c'est pour ça qu'on vous dit que la fin est inévitable et c'est aussi bien pour vous on vous dit allez voilà vers eux déjà fait confiance en votre intuition faites vous confiance ayez l'esprit tranquille vous n'avez rien fait de mal attention à la mauvaise foi de l'autre personne elle est incohérente c'est marrant vous vous avez peut-être fait beaucoup et l'autre jamais vous par rapport à tout ce que vous faites pour vous pour vous allez récolter avec le temps il ya une belle récolte il ya il ya de belles choses à recevoir de toute façon par la suite on vous dit restez dans votre équilibre j'ai envie de dire vous pouvez être tranquille je crois que de toute façon vous avez toujours été dans le partage que ça soit sentimentalement matériellement financièrement il n'y a pas de dette de votre côté on a des révélations j'ai un nouveau commencement pour vous c'est inattendu parce que à un moment on se dit non on arrête de se battre on arrête de se battre dans cette relation pour aller vers vous justement se dit de de pentacle tout simplement sont son bonheur et construire voilà la vie qu'on rêve mais c'est pas avec cette personne c'est pas avec cette personne parce que à l'abus de votre confiance elle est de mauvaise foi les révélations c'est quoi les révélations mais c'est peut-être tout simplement une nouvelle rencontre c'est l'amour pour soi aussi le fait de se dire je vais arrêter de donner à cette personne et je me donnais à moi avant cette défense cette méfiance on est méfiant parce que cette personne elle abuse j'ai l'impression elle fait style en fait elle vous donne une petite part et elle garde la plus grosse part pour elle et vous méfiez en fait de ça parce que vous avez compris vous laisser ça au passé c'est marrant en fait pour moi là le message c'est que tout en vous vous donnez tout 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 et elle elle vous donne que des miettes elle vous laisse que des miettes et c'est pour ça que vous allez mettre fin à ça je pense qu'il ya un ras le bol là il ya un ras le bol ouais il ya un ras le bol en fait qu'il y ait que cette personne finalement soit pas dans aussi généreuse que vous vous donne pas autant qu'il n'y ait pas d'équilibré de ce côté là pour les signes nous avons alors nous avons les signes des sagittaires les signes également des du taureau on a quoi comme signe également les capricornes des capricornes des cancers des scorpions donc voilà pour les signes déjà qu'on a alors on laisse ça derrière soi on prend une nouvelle direction on sait que de toute façon notre réussite c'est pas avec cette personne on a l'esprit tranquille on a déjà tellement fait qu'on peut là on ne peut plus on peut on ne peut pas faire plus on a déjà tout donné cette personne nous a donné que des miettes à chaque fois pour moi il ya une rencontre en plus c'est marrant on a le 2 de coupe dans cette relation de couple et cette association il était tu déjà des retrouvailles et déjà une première réconciliation et là en fait c'est une nouvelle opportunité en amour pour moi on a peut-être été mis à terre par une personne mais on va faire une nouvelle rencontre et ça va être la bonne rencontre en tout cas on va c'est on saisira là cette chance si elle se présente part de communication pardon excusez moi avec une personne qui s'est donné de l'amour et qui aura envie de construire en plus pour moi il ya une nouvelle rencontre c'est une opportunité c'est une chance qui se présente suite à une relation qui a été très difficile et on vous dit même si voilà vous faites cette rencontre alors que vous êtes toujours avec l'autre personne ayez l'esprit tranquille j'ai envie de dire c'est comme si en fait là en fait c'est comme si c'est l'univers qui sait qui vous présentez cette nouvelle personne pour vous sortir justement de cette situation où cette personne abuse abuse de votre gentillesse de votre générosité elle vous donne que des miettes et les miettes c'est simplement pour 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 vous laisser espérer alors qu'il n'y a rien à espérer dans cette situation parce qu'elle a l'intention de rien donner de plus donc c'est un petit peu l'univers qui remet un petit peu les choses en ordre elle vous envoie moi j'ai l'univers qui c'est la vie c'est la vie qui vous envoie voilà une nouvelle personne sur votre chemin pour que vous ayez le droit aussi de recevoir autant que vous donnez parce que vous le méritez et parce que ben je sais pas peut-être que la vie a compris que ben vous allez continuer à ne n'accepter que des miettes parce que ben j'ai une personne qui crée justement qui crée cet espoir et cette dépendance du coup on attend on se dit mais elle m'a donné là donc c'est que j'ai bien fait elle va bien finir par me donner plus mais elle n'a pas l'intention de donner plus j'ai envie de dire on a le bonheur l'univers vous envoie une autre personne pour moi une opportunité une chanson parce que c'est nécessaire pour vous parce que vous allez vous rendre compte et ben quand vous que j on peut recevoir autant qu'on donne peut-être que vous n'avez vous avez toujours donné toujours énormément de vous et et vous avez toujours reçu très très peu et c'est pour ça vous pensez que peut-être que c'est ça que c'est ça que c'est normal et en fait là j'ai la vie qui veut vous dire non ce n'est pas normal elle veut vous vous faire réaliser que que ce n'est pas ça recevoir que ce n'est pas comme ça qu'on doit recevoir lorsqu'on donne énormément non on va apprendre à recevoir et on parle bien d'une nouvelle page qui qui s'écrit de deux on parle d'un nouvel amour qui se présente à vous parce que il ya une fin inévitable et on vous dit vous pouvez quitter une situation où une personne avec l'esprit tranquille vous n'avez rien fait de mal j'ai envie de dire c'est les conséquences de la mauvaise attitude de l'autre de toute façon comme l'autre ne vous a donné que des miettes comme l'autre vous avez fait mal comme l'autre n'a jamais voulu prendre soin de vous et ben voilà la séparation mais elle est responsable de de ce qui lui arrive finalement si elle se sent trahi si elle se sent trompé si elle se sent blessé elle est responsable de la situation mais ce n'est pas vous voilà je m'ai arrêté là parce que je pense que c'est la situation est très clair on parle bien d'une personne qui a toujours toujours tout donné et qui n'a reçu à chaque fois que des miettes et là la vie lui présente quelque chose à l'univers ou la vie à vous voyez pas par rapport à vos croyances mais on on lui donne voilà cette opportunité de faire un nouveau choix et ce nouveau choix en lui apprenant que elle peut recevoir beaucoup plus autant qu'elle donne et on lui dit là surtout si jamais vous allez quitter pour moi on quitte cette situation parce que on va tellement recevoir que il serait il serait ce sera vraiment se sacrifier de rester avec l'autre de peur de blesser cette personne puisqu'elle a jamais eu peur de vous blesser et là cette séparation était inévitable mais partez l'esprit tranquille ne vous en voulez pas ne culpabilisez pas par rapport à l'autre cette personne est responsable des conséquences de cette rupture tout simplement et en dos elle est responsable des conflits à là c'est elle qui a créé un les conflits la rivalité cette dualité dans votre relation vous vous allez vous libérer enfin parce que cette personne a eu une mauvaise attitude c'est la fin et on fait le choix alors peut-être que ça embête ça ennuie un petit peu parce que on n'a pas envie de faire de mal mais vous vous devez aller voilà parce qu'elle va vous accuser cette personne peut-être de de tromperie de mais partez l'esprit tranquille on vous dit vous avez la victoire vous méritez ce nouveau départ vous méritez de saisir cette nouvelle chance cette nouvelle opportunité on vous dit et tant pis pour cette personne j'ai envie de dire elle récolte vraiment ce qu'elle mérite donc donc voilà ce qui lui arrive elle le mérite c'est elle qu'a voilà qu'a créé cette situation tout simplement donc voilà on va prendre un petit message donc du petit oracle dis moi que tu m'aimes donc un petit conseil pour vous les balances pour votre semaine du 10 au 16 juin 2024 et nous avons le silence motus et bouche cousue voilà le bon conseil qui a toujours fait ses preuves mais le en pratique quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets donc déjà vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous vivez si vous avez fait une rencontre j'ai envie de dire garder le silence aussi vous n'avez pas d'explication à donner à cette personne qui est de mauvaise foi et même dans le futur lorsque j'ai envie de dire laisser ça derrière vous elle a eu sa chance cette personne vous avez déjà donné énormément vous n'avez plus d'explication à donner à cette personne vous n'avez pas à présenter d'excuses vous n'avez pas voilà il ya plein de choses en fait vous n'avez rien à lui dire vous n'avez plus rien à lui dire parce que parce que ce que vous vivez c'est un cadeau et vous méritez ce cadeau déjà d'une et vous avez déjà donné de nombreuses chances à cette personne d'occasion de pouvoir justement améliorer la situation vous donner beaucoup plus sans vous parler communiquer avec vous aussi un peut-être que c'est une personne qui a souvent voilà été dans le silence avec vous ça vous a fait mal ce silence maintenant j'ai envie de dire ça vous tout vous n'avez pas d'explication à donner à cette personne et surtout peut-être que il n'y a pas d'excuses en fait à présenter donc voilà et nous allons finir avec un message de marie reine des anges vous voulez balance allez on finit avec marie reine des anges un message un conseil je vais peut-être aller voir dans le livret alors jamais qui s'est faufilé sous ma ça va être celui là hop je reprends cela derrière mon dos la mère j'ouvre mon coeur à l'humanité et à la divinité de ma mère je vais vous lire le message dans le livret pour finir la mère cette carte annonce que votre situation présente découle de vos sentiments pour votre mère la première pensée que vous vient qui vous vient à l'esprit en cet instant est exactement c'est qui doit être en compte et pris en compte et soigner quelle que soit l'histoire et le style de vie de votre mère c'est vous qui ressentez actuellement ses émotions c'est pourquoi marie cherche à vous soutenir en ajustant en douceur votre manière de considérer le passé afin de vous libérer davantage dans votre vie présente et futur quand vous aurez acquis un point de vue compatissant sur votre mère et que vous la verrez comme un être humain faible faillible qui faisait de son mieux vous guérirez au plus profond de vous même ce nouveau point de vue sur elle vous permettra d'ouvrir votre coeur aux bienfaits divins à l'aide des autres et aux messages célestes demandez l'assistance de marie pour vous libérer des les ans pardon pour libérer les anciennes émotions négatives liées à votre mère afin de mieux apprécier chaque instant de votre vie donc voilà comme d'habitude ne prenez les mais seulement les messages qui résonnent en vous voilà ça parlera peut-être pas tout le monde ce message je vais en prendre un autre et nous avons indulgence je suis tendre et attentionné envers moi même et les autres soyez ayez l'esprit tranquille soyez indulgent ou indulgente envers vous même vous n'avez rien fait de mal moi j'ai vraiment l'impression en fait que là il était nécessaire de vous envoyer voilà une personne ou en tout cas de changer la situation que vous pouvez que vous puissiez enfin recevoir également autant que vous pouvez donner donc on parle finalement c'est l'honnêteté c'est honnête en fait cette situation vous vous avez c'est 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 j'ai envie de dire c'est votre bon droit c'est 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 ce qui est juste pour vous ce qui se passe je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation donc voilà pour vos messages les balances je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous un pour voilà vos messages vos vos lacs donc un grand merci également donc pour votre présence votre soutien bienvenue également aux nouveaux abonnés je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous